6 tours pour les départagés, et pour un sacre peut-être. Allez, 5 secondes avant le départ, le feu rouge va s'éteindre, les voitures vont bordir, Jérémy, Sari, c'est parti, il referme la porte tout de suite devant Mathieu Bastivière, qui ne peut rien faire même s'il tente de passer de l'autre côté, mais ça ne passera pas. Superbe ! Et on a Sari, on a Bastivière, on a Biel, on a ensuite Sylvain Pussier, me semble-t-il. Et après, est-ce que c'est Bénézé ? Oui, c'est Bénézé et Moinelle. Voilà l'ordre des voitures après ce départ avec un Jérémy Sari. Qui contrôle. Oui, il contrôle, mais... Mais il a Bastivière dans le rétro. Oui, il a Bastivière derrière lui, premier tour, on me regarde déjà, sinon on est dans la descente. Extraordinaire ! Alors, si vous avez la chance de voir certains gros plans sur Jérémy Sari, regardez comme il pilote, vous allez voir, c'est impressionnant, on a l'impression qu'il fait presque des gestes au ralenti, je ne sais pas comment il fait. Et en attendant, il va boucler son premier tour en tête, avec, aura-t-il la seconde habituelle du leader de ces finales ? Eh bien, on va le savoir. Eh bien oui, une seconde, quatre même sur Bastivière, deux, une sur Biel, trois sur Pussier, quatre sur Bénézé et cinq sur Moinelle. Tu sais, Jérémy Sari, c'est presque, tu disais qu'il faisait des gestes au ralenti. Je te rappelle la formule que tu dois connaître, les voitures modernes se conduisent avec les pieds. Exactement. Et voilà. Exactement, et là, regarde, il a déjà creusé, c'est quand même incroyable. Ah bah voilà, facilitaire ! Ah oui, parce que derrière lui, excusez-lui peu quand même, Mathieu Bastivière, Sylvain Pussier, Eddy Bénézé, c'est des garçons qui connaissent parfaitement bien le Trophée Androsse. Et là, ils sont obligés de regarder partir cette diable de voiture du Sébastien Lombrassin, qui est en train de faire l'écart déjà. Et à la remontée, je pense qu'il y a un petit souci pour... Oui, gros même. Oui, même gros, oui, effectivement, pour Eddy Bénézé, qui va repartir derrière Emmanuel Moinelle. Et voilà, deux secondes sept maintenant d'avance sur Sari, qui avait fait le record du tour dans le premier tour, qui prend le record du tour dans le deuxième tour. Ah, c'est incroyable, incroyable la facilité avec laquelle Sari domine cette course, alors que Mathieu Bastivière, c'est assez rare, est un peu largué en deuxième position. Je confirme, il est largué. En plus, il est sous la menace de Billel, quoi. Oui, oui. Puisque Billel est dans ses roues. Il y a une demi-seconde d'écart, peut-être un petit peu plus entre les deux voitures. Mais il n'arrive pas à se sortir du piège de Billel. Et devant, Jérémy continue. Regarde, sans faute absolument. Il est vraiment facile dans la remontée. Est-ce qu'il va améliorer son record du tour ? Il ne va pas le faire à chaque fois, quand même. Non, il va rester en 46, 4 pour l'instant, en allant dans le deuxième tour. Maintenant, il va maîtriser. Peut-être que l'ingénieur dans la radio lui a dit, bon, maintenant, calme un petit peu, parce que, bon, il ne va pas chercher le gap, tu as 3 secondes, 2, tu gères. Tu gères, tu gères, parce que c'est peut-être le titre qui est au bout pour Jérémy Sari, là. Oui, bien sûr. Un moment très important de ce premier E-Trophée Andros 2020, parce que... Oui, il arrive, il prend le titre. C'est tout, voilà. Au revoir tout le monde. Bonjour, parce qu'en plus, il est poli. Bonjour, je m'appelle Jérémy Sari, je prends le titre. Salut, les gars. Allez, Nathan Billel, maintenant, toujours derrière Mathieu Bassivière. Oui, il conduit avec une facilité à Jérémy Sari, qui est absolument étonnante. Oui, c'est vraiment un pilote qu'on a découvert avec un immense plaisir. Oui, exact. Jérémy Sari, qui, en plus, il ne faut pas oublier, quand même, se balade avec 60 kg, aujourd'hui. Oui, il a un passager, un peu moins lourd que moi, mais il a quand même un passager. Oui, donc c'est... Beaucoup, beaucoup moins lourd que moi. Oui, oui, oui. Oui, bon, ça va. Il en mettrait deux. C'est vraiment une finale maîtrisée, pour l'instant, de manière parfaite, par ce garçon qui a découvert un Trophée Andros à Val-Torin il y a quelques semaines, et qui est en train de marquer de son empreinte ce tour. Et je suis sûr que dans les équipes, on commence à se gratter la tête en disant, bon, il va falloir qu'on surveille quand même ce Jérémy Sari, là. Oui, il serait temps, il n'y a plus qu'une course, il faut le mettre en cul à chasse. Allez, Vativer, toujours deuxième, Biel avec Pucier, ensuite 3e et 4e, et voilà, il rentre dans son dernier tour, Jérémy Sari, le tour du titre pour lui. Et c'est un pilotage très, très coulé, très, très cool. En fait, ce n'est pas heurté du tout, c'est tout à fait étonnant. Si vous cherchez à faire un voyage en blabla car et que vous voyez que le pilote s'appelle Sari, vous pouvez y aller avec lui. En toute confiance. Vous pouvez dormir sur la banquette arrière, vous ne bougerez pas. Pas de dépassement dans ce tour puisque l'ordre de départ donnera l'ordre d'arrivée puisque ça a été impossible à doubler dans cette finale. Et Jérémy Sari, dans son dernier virage, il porte le maillot jaune et il va le porter jusqu'au bout de la saison, normalement, si nos calculs sont bons. Et je pense que ça doit être ça puisque Jérémy Sari passe sous le drapeau à Damier. Le voilà. Il a encore le record du tour. Le record du tour, 46-4 dans le deuxième tour. Et normalement, je crois qu'on peut vous l'annoncer de manière officieuse avant d'avoir tous les résultats poinçonnés par tout le monde. Mais Jérémy Sari gagne la catégorie élite de cet titre Trophée Andros 2020. Je vous pourrais l'applaudir Jérémy Sari. Première saison et victoire.